Mali signifie hippopotame en langue Bambara, symbole de force et de puissance. En regardant une carte d'Afrique, on s'aperçoit que la République du Mali est située au centre géographique de la partie occidentale de ce continent. Avec une superficie de plus d'un million deux cent mille kilomètres carrés, elle compte environ quatre millions trois cent mille habitants. Il y a quelques six cents ans, son territoire était le centre du puissant empire qui porte ce nom. La légende nous apprend que son fondateur, Sundiata Keïta, ne pouvait se mouvoir dans sa jeunesse. Mais, dit la légende, grâce à sa persévérance, il apprit à marcher avec l'aide d'une canne. Incarnation de la diligence, de la sagesse et du courage, le peuple le proclama empereur. Il est encore vénéré par le peuple du Mali, qui a donné à sa jeune république le nom de l'ancien empire, ce qui est une preuve de la fierté qu'il tire de sa glorieuse histoire et de sa grande culture. La République du Mali possède de grandes richesses et de magnifiques paysages. Les fleuves Niger et Sénégal le traversent et arrosent ses plaines fertiles. Leurs vallées et leurs oasis constituent de riches régions agricoles, donnant d'excellentes récoles de riz, de mille, d'arachides, de coton, d'agrumes, de fibres de cisales et de gomme arabie. Le bétail constitue un cheptel de l'ordre de 5 millions de bovins, ovins et caprins, et le poisson abonde dans les fleuves Niger et Sénégal. Le pays fut foulé au pied en 1895 par les forces impérialistes françaises qui l'occupèrent et pressurèrent le peuple jusqu'au sang. Cette domination coloniale, qui dura 70 ans, est la cause essentielle du retard dans le développement de l'économie du Mali. Mais le peuple ne se soumit jamais. Aussi, la conférence historique d'octobre 1946 réunit-elle à Bamako les militants de toutes les organisations démocratiques d'Afrique de l'Ouest sous domination française pour former, au cours d'un congrès constitutif, le Rassemblement démocratique africain, communément connu sous le sigle RDA. Dès sa fondation, ce mouvement de masse renforce son emprise sur les populations africaines asservies par le colonialisme français. Le parti de l'Union soudanaise, section malienne du RDA, symbole de l'unité nationale, canalise toutes les énergies révolutionnaires du pays jusqu'au jour où ses leaders, sous la conduite de Modibo Keïta, posèrent le problème de l'indépendance totale absolue. Cet objectif fut atteint lorsque les impérialistes français firent éclater la fédération que formèrent en 1959 le Sénégal et le Soudan et qui devaient, selon les dirigeants politiques africains, former le premier maillon de l'unité africaine pour grouper plus tard tous les territoires de l'ancienne fédération d'Afrique occidentale française. Le Soudan a, dès lors, proclamé solennellement son indépendance inconditionnelle par le congrès extraordinaire, demeuré historique, du 22 septembre 1960 pour prendre le nom de République du Mali. Renaissance de ses cendres, le Mali, par une coïncidence heureuse, voit à sa tête Modibo Keïta. Pour son action anticolonialiste, ce vaillant combattant de l'indépendance et de l'unité africaine a connu les prisons de France de fin 1945 à début 1946. La lutte qu'il a toujours menée contre l'impérialisme français lui a valu d'être arbitrairement internée avec sa fidèle épouse et courageuse compagne de combat, Mariam Travalet, à Kabara, corps de Tombouctou, sur le Niger. La suppression des bases militaires françaises est une autre lutte d'importance menée par le peuple du Mali après la proclamation de son indépendance. Au moment où les dirigeants français rêvent de placer le Sahara sous contrôle, le président Modibo Keïta a vivement réagi au cours d'un meeting populaire en affirmant. Notre volonté d'être maîtres chez nous nous a amenés à faire évacuer les bases françaises installées au Mali. Car la présence des troupes de l'expuissance colonisatrice ne nous a-t-elle pas apparu comme l'expression d'une tutelle dans la défense de notre propre sécurité intérieure et extérieure ? D'autre part, notre armée nationale ne serait-elle pas en droit de s'offisquer d'un manque de confiance en elle dans la mission d'assurer la sauvegarde de l'unité nationale et de l'intégrité territoriale ? Applaudissements Nos adversaires ont tenté de nous créer la réputation de pays militarisés et agressifs à cause de notre équipement en matériel militaire et de la mobilisation de toutes les couches de la population pour veiller jalousement sur notre indépendance. Applaudissements Mais, camarades, pouvions-nous vraiment nous fier aux troupes de l'armée coloniale française pour défendre notre souveraineté nationale et l'intégrité de notre territoire alors que des responsables de la France rêvent encore d'un grand Sahara contrôlé par eux ? Non. Applaudissements On est bien défendu que par soi-même et c'est pourquoi nous avons notre armée nationale bien équipée et solidement soutenue par le peuple lui-même tout entier. Applaudissements En effet, c'est au peuple tout entier que revient le devoir de défendre le pays, le gouvernement qu'il a choisi pour appliquer une politique, celle qu'il a lui-même définie. C'est le patriote, le soldat attaché à la terre natale. C'est le paysan, gardien vigilant du patrimoine des ancêtres. C'est la fervente jeunesse, impatiente de hisser la patrie au rang des grandes nations libres. Ce sont les femmes mobilisées, désireuses d'assurer à leurs héritiers une vie radieuse sur une terre de liberté qui permette de donner au Mali de mener dans la confiance la lutte pour sa sécurité et son indépendance totale. Cette ambition réalisée déjà dans bien des domaines n'amène pas à une politique d'isolement. En effet, le Mali a clairement défini sa volonté de coopération avec tous les pays du monde mais en particulier avec les peuples africains. Il a opté également pour le non-alignement sur un bloc militaire ou économique quelconque. Cette option qui a l'adhésion du peuple tout entier sauvegarde notre personnalité. C'est pour cette raison que les militants de l'Union soudanaise RDA n'ont rencontré que de l'enthousiasme chez les jeunes à constituer partout les brigades de vigilance et les milices populaires chez les travailleurs à proposer à accepter des amputations importantes de leur traitement et l'abandon de tous les privilèges accordés par l'administration coloniale pour pouvoir les mieux associer à sa politique de domination. Comment ne pas admirer le geste magnifique de nos paysans qui ont accepté d'abattre le prix du riz pour le rendre compétitif sur tous les marchés. Pourquoi ne pas saluer nos commerçants qui de leur côté ont permis à l'office des céréales et la sommiex de jouer pleinement leur rôle ? Cette confiance du peuple née de la netteté de notre politique va d'abord à notre parti l'instrument qui s'est lui-même forgé. Cette prise de conscience est le résultat parmi tant d'autres de la primauté du politique sur l'administration du parti sur tous les organismes de la nation. Le parti voilà la clé des problèmes. Il analyse comme soit donne des directives fait exécuter par les organismes de l'État contrôle l'exécution des décisions arrêtées parce qu'il est l'émanation la plus authentique du peuple. L'erreur ne serait plus celle d'un homme, d'une équipe, mais de tout le peuple ce qui est source de stabilité. Parce que l'Union Soudanais RDA par son organisation solidement structurée tient en main l'ensemble des populations, les personnes mal informées parlent de dictature au Mali. En effet, au Mali, il y a une dictature, mais c'est celle du peuple. C'est également celle de l'engagement de chaque Malien, de chaque Malienne à respecter son opinion librement et clairement exprimée. C'est celle de son serment de faire le Mali libre et prospère et de contribuer très largement à la libération et à l'unification de l'Afrique. Mais aussi, vous avez pu constater que ce peuple s'exprime partout, à tous les échelons, que les responsables ne sont que ses représentants. nous demeurons fermement attachés à l'unité africaine. Nous sommes esclaves de notre volonté d'œuvrer à la réalisation de cette unité avec des objectifs clairement définis, ne prétendent pas à la moindre équivoque. Pour être restés fidèles à cette unité, notre pays se trouve visé par les impérialistes au même titre que nos frères du Ghana, de la Guinée, comme ceux du Maroc, de la République arabe unie, pour ne citer que cela, ce que l'on nous reproche, c'est de tout mettre en œuvre en Afrique, dans les domaines politiques, économiques et militaires, pour chasser les impérialistes de l'Algérie, de l'Angola, du Mozambique, de l'Afrique centrale et du Sud, de la Guinée dite portugaise et des îles du Cap Vert. Notre crime, c'est le vôtre, c'est également celui de tous les pays africains qui ne peuvent souffrir qu'une partelle quelconque de notre continent demeure encore sous domination coloniale. Les mêmes impérialistes tolèrent encore moins notre option résolument socialiste. Notre volonté de rester en dehors des blocs est impensable aux yeux de ceux qui ne veulent voir à travers nos jeunes nations que des colonies habillées du clinquant de l'indépendance nominale. Sous le guide éclairé de ces leaders librement choisis et dont la sagesse et la clairvoyance lui ont permis de mobiliser ses fils pour consolider l'indépendance chèrement acquise et choisir les institutions les mieux adaptées à la lutte anti-impérialiste, la République du Mali renforce continuellement l'union avec les autres peuples africains. Le Ghana, la Guinée et le Mali ont formé une union d'États. Dans un esprit plus souple, une charte lie le Mali à d'autres États africains dans une politique de non-alignement sur l'un quelconque des blocs en présence. Des liens étroits ont été également forgés entre les pays socialistes et la République du Mali pour la consolidation de la paix et dans le Mali